Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Comme vous le savez, par rapport à SketchUp, que ce soit SketchUp Free, SketchUp Go ou SketchUp Pro, je fais à chaque fois une vidéo afin de vous expliquer l'évolution. Là, on est passé de SketchUp 2023 à 2024. Je vais donc vous expliquer comment mettre cela à jour. Il vous suffira de cliquer sur le menu Aide, puis sélectionner la ligne qui va s'appeler Rechercher les mises à jour. Là, vous allez avoir ce genre de fenêtre qui va apparaître et vous allez pouvoir cliquer sur Télécharger et installer celui-ci. Alors, que cela soit sur SketchUp Pro ou alors si je viens ici en envoyant mon fichier dans le Layout, donc là, il me montre si je veux l'enregistrer, oui. Vous allez voir que c'est exactement pareil. On va retrouver exactement la même façon de faire, donc pas d'inquiétude par rapport à cela. Mais je vais vous montrer comment installer celui-ci. Donc là, on va revenir sur Layout. Voilà, on va choisir par exemple A3 Paysages. On va retomber sur ce style-là, parce qu'en fin de compte, ça a été fait avec diffusion, l'IA diffusion. Bon, ce n'est pas très important. Ce que je vais vous montrer, c'est que si vous cliquez ici sur le menu Aide et vous cliquez ici sur Rechercher les mises à jour, vous allez retomber sur exactement la même chose. Bien, donc ce que je vais faire, c'est repartir par rapport à SketchUp Pro. Donc, par rapport à SketchUp Pro, comment on va installer celui-ci ? Eh bien, on va cliquer ici sur Aide. On va cliquer sur Rechercher les mises à jour, comme je vous ai montré à l'instant. On va cliquer sur Télécharger et installer celui-ci. Donc, il va vous télécharger la dernière version qui s'appelle SketchUp Pro 2024. Alors, c'est la 0,484 apparemment. Évidemment, elle va évoluer au fur et à mesure. Et je vous ferai une autre vidéo qui vous expliqueront les différentes mises à jour que j'ai pu voir. Vous pouvez même, comme il vous dit ici, consulter les notes pour voir l'évolution qu'il y a. En gros, de ce que j'en ai compris pour l'instant, vous allez avoir une grosse évolution au niveau du moteur de rendu qui va prendre maintenant en compte les cartes graphiques. Moi, j'ai une carte RTX 4070 Ti. Donc, automatiquement, elle va être prise en compte. C'est ce que j'ai compris. Donc là, je vais cliquer sur Continuer. Donc, il vous demande bien de fermer vos applications SketchUp, si c'est le cas. Moi, je vais cliquer sur Suivant. On va laisser SketchUp Pro 2024, le Layout, Steel Builder. Alors, on peut cliquer si on souhaite sur tout ce qui va être les éléments par rapport à SketchUp Studio, ce qu'on appelle le Scan Essentiel, le Revit Importeur, etc. Dans mon cas, je n'en ai pas d'utilité, donc je ne vais pas le faire. Et je vais cliquer ici sur Installer, puisque je le laisse dans C Programme File, SketchUp, SketchUp 2024. Je clique sur Installer. Je vais avoir un message qui me dit, en fin de compte, est-ce que je souhaite autoriser cette application à apporter des modifications à mon appareil ? C'est toujours pareil, c'est l'administration par rapport à Windows. Je clique sur Oui. Vous n'avez pas vu le message, mais vous verrez que quand vous ferez l'installation, vous comprendrez de quoi je parle. Voilà, donc l'installation, comme je vous dis, 2024 est prête. Je clique sur Terminer. Je peux, en cliquant ici sur Terminer, on va aller dans le dossier, donc Disque local, Programme, SketchUp. Regardez si je vous remontre. On vient ici dans Programme, puis ensuite, on va choisir ici SketchUp. Et vous pouvez voir qu'on a différentes versions. On a 2017, 2021, 22, 23 et 24. Je vais donc cliquer sur SketchUp, où c'est marqué ici. Évidemment, on retrouve toujours la fameuse licence qui m'est demandée. J'accepte celle-ci et je clique sur Continuer. Une connexion m'est demandée. Je vais cliquer sur Connexion. Donc automatiquement, il m'a demandé les fameux mots de passe par rapport à Trimble, mots de passe et Logging. Donc je viens ici, je fais Suivant. Je définis automatiquement mon mot de passe aussi. Pas de problème. Je clique sur Se connecter. Voilà, il me dit que vous êtes connecté. Je peux maintenant repartir sur mon SketchUp. Et voilà, donc me voici arrivé maintenant sur la version 2024. Vous pouvez voir ici, où c'est marqué SketchUp 2024. Je me retrouve avec la même scène. Alors si vous posez la question, qu'est-ce que c'est que cette scène ? Ça va être la prochaine formation, où je vais vous expliquer comment modéliser tout ce que vous voyez en cette scène de A à Z. Là, vous pouvez voir que tout ce qu'il y a ici, je vais tout vous apprendre. Alors, on n'a pas fini. Il y a plein de choses qu'on va apprendre à modéliser. Là, je n'ai pas fini de texturer et ainsi de suite. Mais je vais tout vous apprendre. Tout ce que vous voyez en cette scène, à part le jeu d'échec, effectivement, où là c'est spécial parce que c'est quelque chose que vous pouvez récupérer sur 3D Warehouse. Mais ce qui va m'intéresser dans cette formation, alors elle n'est pas finie, mais c'est juste pour vous montrer un aperçu ou un avant-goût de ce que je vais vous proposer. Tout ce que vous voyez ici sera expliqué, comment modéliser cela ? Pas d'extension, pas de plug-ins, rien. Tout sera expliqué avec les outils de base de modélisation. Donc, si je viens ici, ce que je vois déjà de bizarre, c'est qu'effectivement, par rapport aux palettes, c'est un peu changé. Bon, OK. Quand je viens ici, mes extensions ont disparu, mais ça, ce n'est pas très important. Si je prends, par exemple, ici, donc affichage, barre d'outils, je vais remettre le grand jeu d'outils. OK. Je me positionne ici. Si on regarde un petit peu comme ça, bon, je reviendrai dessus, mais je n'ai pas vu d'évolution, comme je vous le disais, au niveau des outils de modélisation, ce n'est pas semblé. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Mais ce qui est cool, a priori, c'est qu'il va y avoir, donc si je viens ici, je reviendrai dessus, bien entendu, affichage, non, ce n'est pas dans affichage, si à chaque fois je me trompe, c'est préférence. Quand je viens dans graphique, voilà, il y a quelque chose ici qui est évolué. Il vous dit bien, utilisez le nouveau moteur graphique, utilisez le moteur graphique classique, évidemment, si vous avez un problème. Et ici, vous voyez, je peux carrément de suite définir ma carte graphique, cliquer sur OK. Donc, les modifications que vous avez apportées aux paramètres graphiques prendront effet après le redémarrage normal. Bon, je vous réexpliquerai cela en temps voulu. Je vais un petit peu regarder la documentation, voire vous en dire plus. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a donc des évolutions au niveau de la charte graphique, c'est-à-dire le rendu, on va voir quelque chose malgré tout que SketchUp n'a pas de moteur de rendu, on pourra voir quelque chose de sympa et a priori, il y a pas mal aussi d'évolution sur les liens. Mais comme je vous dis, je ne me suis pas encore penché dessus. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois au niveau de mes différentes vidéos, mes thématiques, puisque je parle de plein de logiciels, soit SketchUp, Blender, Tinkercad, InScape, Gimp, enfin énormément de choses, à la fois en infographie et en informatique. Il n'y a pas de problème, je me ferai un épisode de vous répondre. Ne pas hésiter à me poser des questions par rapport à cette formation. Si vous êtes intéressé, dès que je mettrai celle-ci en ligne, elle s'est sur pas mal de plateformes. Vous verrez que je ferai une vidéo exprès dessus pour vous expliquer ce qu'il en est. Mais vous allez voir ce qui est génial, c'est qu'on va vraiment apprendre à modéliser beaucoup de choses. et tous les outils que vous pouvez voir ici, on va tout apprendre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.